Pourquoi vous devrez démissionner alors que ce n'est pas vous qui étiez concerné par le conflit directement ? Allez poser la question. Peut-être au départ on a demandé seulement la démission de Vital Kamere, qui a refusé de démissionner en dehors de la plénière. Mais bon, lorsqu'on a vu que Kamere a résisté, on a obligé les autres membres du bureau à démissionner avant lui, en fait, pour lui forcer la main. J'en sais rien. Il faut poser la question à ceux qui nous ont demandé. Mais ma compréhension politique, elle est celle-là. Qui vous en demandez ? La compréhension de mes amis. Mais ce n'est pas un secret sur la famille politique et c'est normal. Attendez là, on a fait vite oublier l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tabombéki ? Il était président de la République, pas premier ministre du Parlement sud-africain, président de la République. Et c'est le parti, l'ANC, qui s'est réuni et qui l'a appelé. Monsieur, on n'a plus confiance en vous. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a discuté ? Il est allé au tribunal ? Non. Il a dit oui. Moi, je respecte la parole donnée. Je respecte mes engagements politiques. Il a déposé la démission. C'est exactement la même chose. On vous a dit aussi qu'on n'avait plus confiance en vous ? Bon. On nous a demandé de démissionner. Vous ou Lutundula ? Moi, Lutundula, ce n'est pas un secret, la direction du MSR et Alliés est venue à mon bureau me dire que je devais poser un acte de solidarité à la famille politique et à la solidarité morale confrontée à une crise. Et que je devais réaffirmer mon appartenance à l'AMP en présence des fondateurs du MZD et du comité exécutif du MZD. Mais on parle aussi d'argent. On a dit qu'on a dû vous donner de l'argent pour que vous puissiez démissionner. Moi, je ne t'ai pas ébranlé parce que c'est la culture ambiante. Dans ce pays, on nous a habitués à l'argent tellement vrai que partout où vous êtes ici, à l'aéroport, à l'hôpital, à une administration, quand vous sortez, on vous tend la main. Et l'on pense dans ce pays que c'est un mode de vie. Marie-Ange, je ne vis pas comme ça. Si on nous a donné de l'argent, mais il n'y a pas de secret au monde, encore mais dans ce pays, on aurait eu des traces aux finances, à la Banque centrale, à l'Assemblée. Non. Mais l'argent qu'on donne aux députés pour le vôtre, aux députés de l'AMP, il n'y a pas de traces non plus. Moi, je suis un ancien magistrat. J'ai la culture des pièces à conviction. Je n'ai pas des pièces à conviction pour ce que vous abordez, pour ce qui nous concerne. Mais en tout cas, pour l'élection du nouveau bureau, on a parlé de l'argent qui a été distribué. Je n'en sais rien. Il n'y a pas eu des traces non plus. Je ne veux pas me contredire en vous disant que j'en sais quelque chose. J'ai la culture des magistrats. Je vais commencer par la pièce à conviction. Pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, demain comme hier, j'ai affirmé, j'affirmerai toujours, que nous n'avons pas eu quoi que ce soit. Pour moi, c'était un problème d'éthique. L'homme, Marie-Ange, ce n'est pas seulement qu'il y a l'argent, ce n'est pas seulement qu'il y a les fonctions, c'est aussi l'éthique, le respect des engagements, le respect de la parole donnée. C'est ce qui reste de vous dans votre vie. Vous comprenez ? Et moi, dans mon éducation, chez moi, on m'a appris que quelle que soit la diversité, il faut toujours laisser un petit espace à l'honneur, au respect des engagements pris. C'est ce que nous avons fait avec les amis du MZD. Bien sûr que ça ne fait pas toujours plaisir. Mais finalement, c'était quoi la crise ? La crise, c'est qu'il y a une déclaration du président de l'Assemblée nationale. Vous la connaissez, moi, je n'ai pas l'habitude de remuer le couteau dans la plaie. C'est une pas une histoire. Non, mais le public a besoin de savoir, vous avez occupé des hautes fonctions. Le public l'a su, parce que je vais vous dire que la déclaration sur Okapi, sur le public qui me l'a dit, moi, je ne l'ai pas suivi, c'est plus tard que je suivrai ça sur DVD. On connaît, il a été en désaccord avec les opérations conjointes, c'est clair, comme de l'eau claire dans l'année claire. Mais c'est peut-être au nom de l'indépendance aussi des institutions. Les camérés n'étaient plus à la tête de l'Assemblée nationale comme membre du PPRD, mais comme président d'une institution et donc censés être au-dessus de la mêlée. Non, non, moi je crois qu'il y a trop d'amalgame dans tout cela. Trop d'amalgame. Et je suis peiné, mais il faut le dire, je dis encore une fois, je répète une quatrième fois, je n'ai pas l'habitude vraiment de remuer le couteau dans la plaine. C'est une page de l'histoire de notre Parlement, elle est tournée. Vous y insistez, non, les règles du jeu nous imposent l'obligation de réserve. Regardez-là, depuis que j'étais au bureau de l'Assemblée, je n'ai parlé qu'une seule fois avec votre confrère Kalengai pour le compte d'antenne A, mais pour faire le bilan de notre oeuvre législative, parce que j'étais chargé des questions législatives. Donc nous avons l'obligation de réserve. Je comprends bien, Vital Kamiré, de Kivu, ça touche à une autre corde dès qu'il se soit exprimé, vous comprenez. Mais si vous situez ça au niveau de normes, non, chaque institution a ce qu'il fait. La gestion, c'est le gouvernement. Nous, par rapport à la gestion, c'est le contrôle. Le contrôle qui nous autorise à faire venir un ministre pour questionner tout ce qui s'est fait, notamment sur cet accord sur les opérations conjointes et ainsi de suite.